Nous allons parler aujourd'hui de l'empereur Domitien. Domitien a régné sur l'Empire romain entre 81 et 96, donc à la fin du 1er siècle de notre ère. C'est le 11e empereur romain, et c'est le 3e et dernier empereur de la dynastie des Flaviens. Pourquoi parler de l'empereur Domitien ? L'idée m'est venue de proposer ce thème l'année dernière, lorsque j'ai visité à Rome une exposition consacrée à l'empereur. Voyez le titre, Odio et Amor, et donc l'empereur Domitien, haine et amour. Cette exposition voulait explorer le thème suivant, comment peut-on comprendre que Domitien ait suscité de son vivant, pendant son règne, des attitudes, des sentiments divers, haine et amour, et comment peut-on comprendre qu'après son règne, il ait eu une réputation, et il est encore une réputation aussi exécrable. Donc essayer de creuser cette idée de l'image du prince au fil du temps, d'une image qui a été, après la mort de Domitien, constamment négative. Il faut essayer de comprendre ça. L'image que l'Antiquité nous a léguée de cet empereur est une image mauvaise. Alors évidemment, au XXIe siècle, si longtemps après, nous n'avons pas à prendre parti pour les uns contre les autres, bien sûr. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de comprendre justement comment une image se forme, comment elle se déforme au fil du temps, et l'attitude que nous, nous pouvons avoir par rapport à ce fait. Les travaux des historiens sont parfois amenés à transformer complètement l'impression qu'on peut avoir lorsque de nouveaux textes sont découverts, lorsque de nouveaux documents sont découverts. Concernant les sources littéraires de l'histoire de Domitien, les grands auteurs du début du IIe siècle, des gens comme Suétone ou Tacite ou Pline le Jeune, il n'y a rien de nouveau, particulièrement dans les derniers temps, on n'a pas découvert de textes nouveaux de ces auteurs. Mais on peut, pour des textes bien connus, peut-être les considérer autrement, les questionner autrement, et aboutir à des conclusions qui ne sont pas celles que nos prédécesseurs avaient pu tirer. D'autre part, il y a aussi un élément important qui est l'archéologie. L'archéologie, ce sont les inscriptions, les pierres gravées, ce sont aussi les vestiges des constructions qui ont pu être réalisées dans le passé, et le règne de Domitien a été une grande période de construction à Rome, et pas seulement à Rome. Donc, l'étude des vestiges archéologiques peut être parfois très intéressante et très riche d'enseignements pour la compréhension du règne du XIe empereur romain. Alors, j'ai évoqué une exposition à Rome. En réalité, c'est deux expositions dont il s'agit, puisque l'exposition avait d'abord été présentée à Lai et aux Pays-Bas, elle a été présentée ensuite à Rome. C'est assez courant que des musées collaborent pour présenter une exposition, et ça a été le cas pour cette exposition-là. L'exposition de Lai et se tenait donc dans une ville qui est le siège du musée des antiquités nationales, aux Pays-Bas, et qui abrite également une université, un département universitaire célèbre pour sa spécialisation dans les études antiques, justement. Donc, Lai était parfaitement fondée à organiser cette exposition. Donc, vous voyez le titre. Bon, vous ne parlez peut-être pas le néerlandais, mais les panneaux étaient traduits en anglais. Donc, on peut quand même comprendre qu'il s'agissait d'étudier Dieu sur Terre, un Dieu sur Terre, l'empereur dominicien. Et cette exposition, donc, néerlandaise, entendait faire le point, ouvrir le dossier, si l'on peut dire, du personnage, faire le point des connaissances et de l'évolution des connaissances dans la période récente. Et cette exposition présentait, évidemment, comme toujours pour une exposition, des objets, essentiellement, parfois des textes, mais surtout des objets. L'exposition a été présentée à l'aide, et puis ensuite a été transportée à Rome. Et c'est très courant, donc, que des expositions soient co-organisées par des institutions différentes, qui soient donc présentées à un endroit, puis ensuite à un autre endroit. Mais à Rome, il est très courant que l'exposition qui a été présentée ailleurs soit complètement transformée lorsqu'elle est présentée à Rome. J'ai plusieurs exemples que je pourrais citer sur ce sujet. Et l'exposition dominicien n'a pas fait exception à la règle. Les objets présentés à Rome étaient, en général, les mêmes que ceux présentés à l'aide, évidemment, mais on ne s'est pas borné à traduire les cartels, on ne s'est pas borné à traduire les panneaux, on ne s'est pas borné à traduire le catalogue. On a complètement refait l'exposition. Et pour quelle raison ? Eh bien, il y a une raison, en l'occurrence, tout à fait précise, tout à fait claire. C'est que l'exposition romaine était organisée par les musées capitolains, mais elle se situait, en fait, dans la Villa Caffarelli. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que la Villa Caffarelli, plus précisément. Mais disons, vous savez peut-être que les musées capitolains, c'est un pluriel, sont organisés, sont répartis en plusieurs bâtiments sur la colline du Capitole. Mais il y a un bâtiment aussi qui est installé dans le sud de la ville de Rome, c'est la centrale Montemartini, qui abrite une partie de la collection des musées capitolains. Et en 2022, on a ajouté à l'ensemble des bâtiments composant les musées capitolains, on a ajouté un nouveau bâtiment qui a été consacré aux activités muséales, c'est la Villa Caffarelli. Et l'exposition d'Onicien a été présentée dans ce lieu. Et ce faisant, cela donnait l'idée aux organisateurs de modifier ce qui s'était fait à l'aide dans la mesure où la Villa Caffarelli est installée et a été construite au fil du temps sur la colline du Capitole, mais exactement sur le site du temple de Jupiter capitolain. Et l'empereur d'Onicien a été amené à reconstruire le temple de Jupiter capitolain qui avait été incendié. Et donc l'idée est venue, puisque l'exposition se tenait in situ, si je puis dire, l'idée est venue d'insister sur les aspects archéologiques. Ces aspects archéologiques étaient bien sûr étudiés à l'aide, mais ils ont été développés et approfondis, si j'ose dire, à Rome. Donc deux expositions intéressantes qui ont pu ainsi permettre d'actualiser les connaissances que l'on pouvait avoir sur l'empereur d'Onicien. Et pour partir à la rencontre de l'empereur d'Onicien, je vais donc solliciter l'aide d'un poète du début du deuxième siècle, un poète juvénal, un juvénal qui a écrit un certain nombre de textes, et en particulier des satires. Les satires, dans son esprit, ce sont des poèmes sur des sujets variés. Et dans l'une de ces satires, il nous raconte une histoire, un fait divers, en quelque sorte, qu'il raconte. Il arriva qu'un prodigieux turbo de l'Andréatique, en vue du temple de Vénus, qui domine la Dorienne en Cône, vint combler le filet d'un pêcheur. Donc, l'histoire commence par cette fortune de mer, si j'ose dire, le pêcheur qui réussit à attraper un poisson extraordinaire. Et juvénal précise le moment où ce fait divers s'est produit, dans les deux vers qui précèdent, au temps où l'univers expirant se déchirait sous le dernier des Flaviens, c'est-à-dire Domitien, quand le Néron-Chauve faisait de Rome son esclave. Donc, le Néron-Chauve, c'est Domitien. C'est une expression qui est utilisée par Juvénal, qui devait sûrement être utilisée au début du IIe siècle, et qui amène à désigner le XIe empereur, dont le règne se termine en 1996. Donc, une expression très riche de signification, et qui nous permet de nous demander ce que c'est que cette réputation si mauvaise de Domitien, cette réputation détestable. Eh bien, pour essayer de la comprendre, il faut ouvrir le dossier Domitien, si j'ose dire. Ouvrir le dossier Domitien et constater que il y a certes des auteurs qui ont été favorables à Domitien. Ce sont essentiellement des auteurs qui écrivent sous le règne de Domitien. Des poètes comme Martial et comme Stas, ce sont des poètes, je ne dirais pas des poètes officiels, mais enfin, ce qu'ils écrivent, en tout cas, est tout à la gloire de l'Empereur, qui fait l'objet de commentaires extrêmement élogieux, qui fait l'objet d'hyperboles extraordinaires. Il est assimilé à un dieu, maître et dieu, dieu sur terre, en somme. Alors, évidemment, les écrits agéographiques de Martial et de Stas n'ont pas été pris au sérieux par la postérité. On s'est dit, voilà, des turiféraires de l'Empereur qui, en réalité, sont sans doute payés par le pouvoir pour faire l'éloge du prince. Et on n'a donc pas pris en compte le fait que Martial et Stas insistent sur une idée, c'est que Domitien est populaire, que Domitien a une image positive auprès de ses sujets, auprès de ses soldats, et donc tout cela a été mis sur le compte de la flagornerie. Surtout que, s'il y a des auteurs favorables à Domitien, il y en a qui lui sont extrêmement défavorables. Ceux qui écrivent après le règne de Domitien, qui s'achève donc en 96, ceux qui écrivent sous les règnes de Trajan et d'Adrien au début du IIe siècle, et parmi ceux-là, il y a Suétone. Suétone est cet auteur qui a donné le plus d'informations, le plus de renseignements sur l'empereur Domitien. Suétone a écrit un texte, vous avez là la couverture de l'une des traductions de ce texte, « Les douze Césars », « La vie des douze Césars », c'est-à-dire un recueil de biographies impériales, douze, de Jules César à Domitien. Alors, Jules César n'est pas exactement un empereur, en fait, si on considère le sens que le mot « empereur » acquiert au premier siècle de notre ère. Enfin, Suétone considérait qu'il fallait commencer, en réalité, l'examen des figures du pouvoir à Rome par César, si l'on voulait comprendre ce qui se passe au premier siècle de notre ère. Donc, la vie de Domitien, c'est la dernière des vies des douze Césars, et on trouve donc dans ce texte toutes les caractéristiques de l'âme, des écrits de Suétone. Suétone est à la fois quelqu'un de très bien renseigné, il était, je parlais en termes modernes, il était archiviste officiel de l'Empire romain, et donc il avait accès à des documents, à des textes, qui bien sûr ont disparu depuis longtemps, mais qu'il a pu lire, qu'il a pu étudier, et donc il a pu tirer des indications pour composer ces textes. Donc, un regard tout à fait original, très bien renseigné. Mais d'un autre côté, Suétone est ce qu'on pourrait appeler une mauvaise langue, et donc il affectionne en fait les ragots, les détails croustillants, les racontards à propos des personnages dont il parle. Donc, un personnage bien renseigné, dont on ne peut pas sous-estimer la qualité de l'information, mais qui a un regard évidemment très particulier sur son sujet. Alors, je prendrai le dernier paragraphe de l'avis de Domitien par Suétone, qui nous donne une idée, en fait, de ce que Suétone fait dans ses biographies impériales. Peu de mois avant sa mort, nous dit-il, Domitien est assassiné en 96, donc, « Peu de mois avant sa mort, une corneille avait dit dans le Capitole, tout sera pour le mieux. » Si on prend le texte latin, on voit que les corneilles, à cette époque, avaient des lettres, puisque cette corneille est censée s'être exprimée en grec. « On ne manque à pas d'interpréter ainsi ce prodige, la corneille a crié sur la roche tarpeyenne, non pas que tout est bien, mais que tout ira bien. » Domitien lui-même rêva, dit-on, qu'il avait une bosse d'or derrière le cou, et il en conclut que l'Empire serait après lui dans un état plus heureux et plus florissant. Ce songe fut bientôt réalisé par le désintéressement et la modération des princes qui lui succédaient. » Donc, au fond, tout est dit. « Le règne de Domitien a été un règne rempli de turpitude, Domitien a été un mauvais empereur, il a été un tyran, mais ses successeurs ont été de bons empereurs. Et la qualité des règnes de Trajan et d'Adrien fait ressortir, par contraste, la mauvaise qualité du règne de Domitien. On peut considérer que les auteurs qui écrivent à l'époque de Suétane, des gens comme Tacite ou comme Plinogen, ont le même préjugé, ont le même a priori contre les empereurs du 1er siècle. Ils précèdent les bons empereurs. Les bons empereurs sont ceux qui règnent à l'époque où Suétane écrit. Donc, les prédécesseurs sont forcément mauvais, plus ou moins mauvais, et Domitien est l'un des pignons. Alors, évidemment, comme le texte de Suétane est assez facile à lire, est intéressant, très varié, très pittoresque par moments, le procès de Domitien est plaidé, si j'ose dire. Il y a là une charge dont l'empereur n'a pas réussi à se remettre, dont l'image de l'empereur n'a pas réussi à se remettre au fil du temps. D'autant qu'il y a un autre auteur qui va ajouter des éléments négatifs. Cet autre auteur, c'est Tacite. Tacite est un auteur qui est souvent considéré comme un auteur fiable, comme un regard très autorisé sur les sujets qu'il aborde. Disons que l'œuvre de Tacite a été assez fournie, mais n'a pas été très bien conservée. Les textes qu'il a écrits, les histoires ou les annales, sont conservés par fragments seulement. Il y a des fragments très importants sur les règnes de Tibère ou de Néron, par exemple, c'est assez bien documenté dans l'œuvre de Tacite, mais tout ce qui concerne les empereurs flaviens et Domitien en particulier, tout ça n'a pas été conservé sauf par quelques mribes quasiment informes. Donc, ce n'est pas dans les grands textes de Tacite que l'on peut trouver le jugement qu'il portait sur Domitien. C'est dans un texte moins important, bien connu, bien conservé, celui-là, que l'on peut trouver le point de vue de Tacite sur Domitien. Ce texte, c'est la vie d'Agricola. Agricola était le beau-père de Tacite. Agricola a été l'organisateur de la province romaine de Bretagne, ce que nous appelons aujourd'hui la Grande-Bretagne. La domination romaine en Bretagne s'est établie à partir du règne de l'empereur Claude, mais elle a été vraiment spécialisée, organisée à l'époque de Domitien, à l'époque d'Agricola. Et donc, Tacite, qui fait l'éloge de son beau-père, fait en même temps le récit de l'organisation et de l'administration de la province de Bretagne. Et le point de vue que Tacite a vis-à-vis du beau-père, c'est que c'est un point de vue très favorable, et par contraste, le point de vue qu'il a sur Domitien est très défavorable. Et on comprend pourquoi en lisant les paragraphes que j'ai sélectionnés et qui figurent à la fin de la vie d'Agricola. Donc Tacite nous dit ceci, « Le déroulement de ces événements n'a été magnifié par aucune exagération verbale dans les rapports écrits d'Agricola. » Donc tout ce qui précède, c'est-à-dire le récit de la conquête et de l'organisation de la Bretagne, tout cela, Agricola l'a déclaré, l'a raconté, Tacite l'a répété, et tout cela est véridique. Or, comme d'habitude, Domitien en prit connaissance avec une joie de façade et le cœur tourmenté. Il le savait bien. Son faux triomphe au sortir de sa récente campagne de Germanie venait de le ridiculiser, lui qui avait fait acheter des esclaves que leur accoutrement et des perruques travestissaient en prisonni. Donc il y a un faux triomphe que Domitien a organisé, c'est-à-dire des défaites qui n'ont pas pu être célébrées naturellement et que l'on a donc travesties en victoire, en achetant, comme il nous dit ici, des esclaves. Mais aujourd'hui, se disait-il, donc à propos de la Bretagne, il s'agissait d'une vraie et grande victoire qui avait fait tomber tant de milliers d'ennemis et répandait une renommée hors du commun. Il redoutait par-dessus tout que le nom d'un simple particulier suscita une admiration bien plus vive que son titre de prince. À quoi bon avoir réduit au silence les activités du forum et la formation à une citoyenneté honorable si un autre que lui détenait la gloire des armes ? S'il était, somme toute, assez facile d'occulter tout le reste, un empereur se devait par excellence d'être un bon chef militaire. Ses préoccupations étaient pour Domicien insoutenables. Donc, le général Agricola organise la province de Bretagne et cela n'est pas supporté par Domicien juin et loup en quelque sorte des succès d'Agricola. Tassi décrit ensuite le retour d'Agricola à Rome. Son retour ne devait pas se faire remarquer par l'affluence d'une foule venue l'accueillir. On évita aussi que ses amis lui rendissent hommage. C'est de nuit qu'Agricola arriva à Rome, de nuit qu'il gagna le Palatin comme il en avait reçu l'ordre. Il fut accueilli par un baiser rapide de Domicien qui ne lui adressa pas la parole et le laissa se perdre dans la masse des courtisans donc un accueil très froid de l'empereur par rapport au général victorieux au général romain victorieux venant de Bretagne. Autrement dit non seulement Domicien est jaloux des succès d'Agricola mais il ne lui reconnaît pas le mérite de ses succès il ne lui attribue pas les honneurs auxquels Agricola pouvait prétendre. Vient ensuite la maladie et la mort d'Agricola que Tacite présente de la façon suivante pendant toute la maladie d'Agricola le prince chargea des hémissaires de lui rendre visite plus fréquemment qu'il n'était d'usage à sa cour. L'élite de ses affranchis et ses médecins personnels se rendirent au chevet d'Agricola soit par sollicitude soit pour l'espionner. En tout cas on pouvait affirmer que tout au long du dernier jour des coursiers se relayèrent pour informer Domicien des phases de l'agonie or personne ne croyait qu'on avait hâte de lui communiquer une nouvelle qu'il n'apprendrait qu'avec tristesse. Domicien arbora pourtant le masque du chagrin. Maintenant rassuré sur l'objet de sa haine il pouvait plus facilement dissimuler la joie que la peur. Domicien sait qu'Agricola est en train de mourir et donc il fait mine de prendre fréquemment des nouvelles de la santé du général. La lecture du testament révéla qu'Agricola avait fait de lui son héritier au même titre que la meilleure des épouses et la plus dévouée des filles. On sait bien que le prince s'en réjouit en croyant y voir un honneur et une marque d'estime. Aveuglé et avilé à force d'être adulé sans cesse il n'arrivait pas à concevoir qu'un bon père ne fait héritier son prince que si celui-ci est mauvais. Donc voilà l'image que Tacite nous donne de Domicien c'est une image qui de quelques côtés qu'on l'observe est une image négative. Alors on peut prendre ce que dit Tacite pour un genre content on peut aussi s'interroger si Domicien fait prendre des nouvelles de la santé d'Agricola c'est peut-être parce qu'Agricola est un ami de Domicien. Tacite affirme que ce n'est pas le cas mais nous pouvons éventuellement penser autrement. Donc on peut à partir d'un texte bien connu depuis des siècles on peut éventuellement modifier le point de vue que l'on a modifié le jugement qu'on peut se faire à propos des commentaires que fait l'auteur. Alors un autre auteur aussi que l'on peut mentionner je ne vais pas reprendre le cas de Juvenal on vient d'en parler mais je prendrais le cas de Pline le jeune Pline le jeune est un auteur bien connu il est souvent mentionné lorsque l'on évoque l'éruption du Vésu à Pompéi en 79 puisque Pline a assisté à cette éruption il était présent dans la région de Naples au moment de l'éruption et il a pu voir l'éruption il l'a décrit de façon précise tellement précise que les spécialistes aujourd'hui estiment que les éruptions comparables à celles de 79 peuvent être appelées éruptions pliniennes donc les lettres de Pline décrivant l'éruption lettres adressées à Tessitère ces lettres décrivant l'éruption sont très connues et très utilisées aujourd'hui encore mais Pline a écrit beaucoup d'autres choses et il a écrit en particulier un panégyrique de Trajan donc c'est un discours qu'il a prononcé en 100 et il a fait publier le texte de ce discours en 113 alors qu'est-ce que c'est qu'un panégyrique on a conservé plusieurs panégyriques romains des 2ème et 3ème siècle ce sont des discours officiels qui sont prononcés ce sont des discours officiels qui sont prononcés par un personnage qui fait l'éloge d'un autre personnage qui fait l'éloge de l'empereur et donc cet éloge est tressé par l'orateur pour marquer par exemple le début d'un nouveau règne ou bien et c'est le cas du panégyrique de Trajan de Pline pour marquer la reconnaissance de l'orateur vis-à-vis de l'empereur en 100 Pline vient d'être élevé si l'on peut dire à la dignité de consul et donc en tant que consul désigné Pline remercie l'empereur l'empereur Trajan de cette promotion on pourrait dire et donc il a dans ce panégyrique il a un paragraphe où il décrit la liesse populaire au moment de l'assassinat de Domitien c'est le paragraphe que j'ai retenu quelle joie de jeter à terre ces visages superbes de courir dessus le fer à la main de les briser avec la hache comme si ces visages eussent été sensibles et que chaque coup eût fait jaillir le sang donc liesse populaire et on renverse les statues on casse les statues de marbre on va faire fondre les statues de bronze personne ne fut assez maître de ses transports et de sa joie tardive pour ne pas goûter une sorte de vengeance à contempler ses corps mutilés ses membres mis en pièce avoir ses portraits menaçants et horribles jetés dans les flammes et réduisent en fusion donc l'idée de Pline c'est que le règne de Domitien était tellement tyrannique qu'au moment de la mort du prince et bien c'est l'explosion de joie de la joie populaire à Rome qui valide en quelque sorte l'analyse que fait Pline à savoir Domitien était un tyran alors voilà dont acte si l'on peut dire si on ajoute Suétone Tacite et Pline évidemment le dossier Domitien est un dossier clairement à charge ce qu'on peut remarquer aussi c'est que quand on devient consul en 100 après Jésus-Christ certes il y a eu sans doute une influence de Trajan pour cela d'où le remerciement mais enfin on ne devient pas consul par hasard on ne devient pas consul n'importe comment on ne brûle pas les étapes on a franchi les différents degrés de la carrière des honneurs on a été édile on a été questeur on a été prêteur et on finit par être consul on ne devient pas forcément consul quand on a été prêteur mais si on le devient c'est qu'on a été prêteur avant en fait et donc Pline a derrière lui en 100 il a derrière lui une longue carrière durant laquelle il a exercé des fonctions de hautes fonctions même donc quelques années auparavant c'est-à-dire durant le règne de Domitien Pline a exercé ses hautes fonctions durant le règne de Domitien il a si on peut dire participé au gouvernement de l'Empire à l'époque de l'empereur Domitien et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire en 100 lorsque l'on devient consul il faut forcément faire oublier que l'on a collaboré avec le régime précédent et célébrer la gloire des nouveaux dirigeants il y a ce biais en quelque sorte chez Pline dans le panégyrique de Trajan on peut dire peut-être la même chose de Tacite Pline et Tacite ont probablement un âge comparable et Tacite a peut-être lui aussi exercé des fonctions importantes on n'est pas bien enseigné mais il a peut-être exercé des fonctions importantes à l'époque de Domitien et bien sûr il faut faire oublier cela en disant du mal de Domitien c'est un discours qui peut plaire aux nouveaux dirigeants Nerva Trajan et Adrien donc le dossier est là le dossier a été plaidé en quelque sorte l'image de Domitien en a été durablement affectée mais nous comprenons bien nous maintenant en examinant ces différentes pièces que peut-être il y a il y a lieu de reconsidérer la question et de peut-être de réévaluer de voir autrement le règne de l'empereur Domitien le règne est à réévaluer complètement et c'est le travail des historiens évidemment de faire cela il y a depuis une vingtaine une trentaine d'années il y a toute une série de travaux qui ont été réalisés par des historiens soit à l'échelle internationale des historiens de langue anglaise comme on voit là ou bien alors en France des historiens français aussi qui ont travaillé sur la question on a maintenant beaucoup d'études approfondies sur le règne du Domitien où la tradition littéraire est examinée et jugée avec un regard différent de ce que l'on pouvait faire auparavant et maintenant donc les remarques que faisait Martial par exemple autrefois disant que Domitien avait une certaine popularité auprès de ses sujets ce sont des remarques que l'on a entendues et que l'on prend en considération le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de sources précises pour examiner de près la politique menée par Domitien les archives de l'Empire romain ont disparu depuis longtemps et donc c'est un travail de fourmique d'essayer de reconstituer évidemment une analyse politique du règne du Domitien donc entre 80 et 96 et c'est pourquoi l'apport de l'archéologie a été si si décisif si important et si apprécié aussi depuis le milieu du XXe siècle à vrai dire il y avait eu un premier exemple un premier un premier rapport si on peut dire de l'archéologie dès le XVIe siècle avec l'affaire des trophées de Mardus alors ces trophées de Mardus c'est toute une histoire intéressante mais complexe qui commence en fait avec ce monument que vous avez là qui est un nymphé le nymphé d'Alexandre Séver donc un monument construit à l'époque de l'empereur Alexandre Séver au début du IIIe siècle très longtemps après Domitien c'est un nymphé c'est-à-dire un monument qui permet d'organiser des jeux d'eau il y a des cascades il y a des jets d'eau il y a des bassins et ce nymphé en fait c'est un château d'eau c'est l'aboutissement d'un 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 donc ce que vous voyez là c'est une gravure du XVIe siècle qui montre l'état du nymphé et voilà une photographie qui montre l'état actuel du nymphé c'est un petit peu dégradé depuis le XVIe siècle mais disons le monument est tellement volumineux qu'il en reste évidemment des éléments tout à fait considérables donc c'est le terminus c'est le mot que l'on appelle en latin le terminus d'un château d'un 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 plutôt non pas terminus mais donc château d'eau et où se situe-t-on on se situe à l'aboutissement de la coie Iulia ici donc c'est le numéro 5 sur le plan de ces aqueducs de Rome c'est là que se situe le terminus de l'aqueduc c'est là que se situe le nymphé d'Alexandre Séver il y a quelques-uns de ces châteaux d'eau qui se sont conservés jusqu'à nos jours et vous pouvez visiter par exemple ici le château d'eau qui est au terminus de la coie Virgo donc dans la partie nord de Rome ce terminus c'est conservé on est juste à côté de la fontaine de Trévis et ce terminus c'est conservé on peut le visiter c'est tout à fait intéressant alors revenons donc à cette gravure le nymphé date du 3ème siècle il a été orné de statues des statues qui ont été déplacées à la fin du 16ème siècle donc pendant tout le Moyen-Âge le nymphé d'Alexandre Séver est décoré de statues et la connaissance précise de ce qu'est le monument s'est un petit peu perdu au fil du temps dans le courant du Moyen-Âge et donc l'interprétation qui en était donnée c'est que le monument les aqueducs avaient été rompus donc là on n'arrivait plus naturellement à Rome et donc en tout cas cet aqueduc là et donc l'idée est venue que le monument en fait était un monument triomphal un trophée bâti par le général Callus Marius à la fin du 2ème au début du 1er siècle avant Jésus-Christ donc très anciennement que ce monument c'était donc les trophées de Marius le monument en général et les deux statues en particulier et c'est sous ce nom-là qu'on connaît ces statues encore aujourd'hui mais quand on a déplacé ces statues à l'époque de Sixtequin donc à la fin du 16ème siècle on les a déplacées pour les transporter jusque sur la place du Capitole donc on considérait que ces statues pouvaient décorer pouvaient orner la place du Capitole et on les trouve aujourd'hui si vous connaissez la place du Capitole à Rome elle se trouve sur la colline du Capitole il y a donc un escalier pour y monter ce qu'on appelle la Cordonata et les deux statues se trouvent au sommet de cet escalier vous en avez un ou une sous les yeux et alors puisque l'on a soulevé les statues pour les déplacer on a pu remarquer que sur le socle de ces statues il y avait une inscription que l'on n'avait pas vue jusque là lorsque les statues étaient dans le monument antique on ne voyait pas l'inscription mais on l'a vue au 16ème siècle on l'a revue en 1941 lorsqu'on a déplacé une deuxième fois les statues pour les mettre à l'abri durant la guerre une inscription donc sur cette statue là nous disons ceci à l'empereur Domitien Auguste Germanicus son affranchi Christus alors qu'est-ce que ça veut dire c'est donc une inscription qui a été ajoutée à une statue officielle si l'on peut dire une inscription on pourrait dire privée qui a été ajoutée sur ce graffiti un graffiti important réalisé donc par l'affranchi Christus l'affranchi de Domitien l'affranchi c'est l'esclave affranchi et il y a entre le maître et l'ancien esclave devenu affranchi il y a un lien qui se maintient au fil du temps un lien qui peut être très étroit qui ici apparemment était très étroit et cette personne donc Christus a voulu montrer sa reconnaissance à l'empereur Domitien sur une statue donc établie à l'époque de l'empereur Domitien une statue triomphale c'est bien une statue triomphale dont il s'agit mais ce n'était pas le triomphe de Marius autrefois c'est le triomphe de Domitien précisément ce triomphe dont Tacite se moque dans le texte qu'on a lu tout à l'heure lorsque Tacite prétend qu'il n'y a pas eu de victoire il n'y a pas eu de triomphe c'est un faux triomphe on a acheté des esclaves pour les déguiser en prisonniers alors a-t-on acheté des esclaves pour les déguiser en prisonniers nous n'avons aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas ce que nous avons ce sont les statues des statues qui ornaient un arc de triomphe arc de triomphe qui a disparu mais les statues ont été conservées au fil du temps on voit là l'apport de l'archéologie l'apport de l'étude des vestiges matériels des périodes anciennes c'est très clair depuis la lecture de cette inscription mais ça a été encore plus clair au milieu du XXe siècle lorsque l'on a à Rome percé la rue des forums impériaux c'est-à-dire au début des années 30 l'on estime qu'il faut améliorer la circulation dans la ville de Rome et il faut joindre par une voie directe par une route directe toute la zone du Colisée à la place de Venise sur la place de Venise dans les années 30 Mussolini intervient périodiquement pour arranguer les foules et donc il faut faciliter la convergence des foules vers la place de Venise on a besoin d'un accès direct on a besoin d'une voie qui traverse la zone des forums impériaux et donc c'est ce qui se fait on démolit un quartier ou tout au moins une partie d'un quartier qui se situait entre la place de Venise et la zone du Colisée et ce faisant on crée la voie la voie de l'Empire c'est le nom qu'on lui donne dans les années 30 mais c'est la rue des forums impériaux comme on l'appelle aujourd'hui c'est un saccage du point de vue archéologique la voie transperce la zone des forums impériaux mais d'un autre côté sur le plan archéologique ça veut dire que l'on va creuser pour établir la route l'on va creuser l'on va faire apparaître des vestiges enfouis et la connaissance pourra éventuellement progresser quand on aura étudié les vestiges enfouis la route est créée dans les années 30 mais les vestiges ne sont étudiés vraiment qu'à partir des années 60 et c'est petit à petit qu'on comprend ce qui a été trouvé ce que les archéologues appellent des artefacts les artefacts ce sont les objets que l'on trouve dans le sol quand on creuse des objets cassés presque toujours évidemment des objets d'époque variée ce que vous voyez là ce sont des artefacts qui datent pour l'essentiel du XVIIe ou du XVIIIe siècle probablement peut-être un petit peu plus anciens pour ceux-ci donc les travaux de terrassement dans le cas de la rue des forums impériaux c'était des travaux de terrassement les fouilles archéologiques plus méticuleuses par la suite font apparaître des objets à faible profondeur ou à grande profondeur et en étudiant ces objets en étudiant l'étage auquel on les a trouvés on peut en tirer des conclusions intéressantes par exemple on peut trouver des morceaux de canalisation voilà un morceau de canalisation en plomb qui porte le nom soit de l'entreprise qui a fabriqué la canalisation soit plus précisément le nom du magistrat qui a fait établir la canalisation donc il y a un nom ou alors on peut trouver des vestiges c'est-à-dire des morceaux de briques des morceaux de tuiles et les briquetiers qui fabriquent les tuiles et les briques dans l'antiquité ont l'habitude assez fréquemment de mettre d'imprimer dans la terre crue avant qu'elle ne soit cuite imprimée dans la terre crue ce qu'on pourrait appeler une marque de fabrique ce qui s'appelle en termes précis une estampille et ces estampilles ont été lues ces estampilles ont été étudiées traduites on a établi des séries on a pu faire des comparaisons sur l'écran je montre quelques-unes des estampilles en reprenant le texte et en donnant la traduction on voit que beaucoup de ces briques ou de ces morceaux de tuiles ont été fabriqués par des entreprises appartenant à des femmes ou ont été fabriquées par des femmes dans des entreprises de briquetterie entreprises qui parfois appartiennent carrément à la famille impériale et donc en lisant les estampilles en les rapprochant les unes des autres on peut faire apparaître une identification et faire apparaître une chronologie voilà par exemple un morceau de tuile qui porte une estampille qui nous indique que la personne qui a fabriqué la tuile s'appelait Claudiana donc une femme et qui a ajouté ce signe qui est là qui est un monogramme composé de deux lettres grecques qui est rose c'est ce qu'on appelle un chrysme sont deux premières lettres du nom du Christ et donc Claudiana a indiqué officiellement sur sa tuile qu'en fait elle est chrétienne là on se trouve au début du sixième siècle à l'époque du règne théodorique et on peut donc montrer que l'endroit où la tuile a été trouvée était encore utilisé encore en fonctionnement au début du règne au début du sixième siècle donc et nous nous situons dans la zone des forums impériaux qui ont été construits à l'époque des premiers emprunts romains alors ce qu'ont montré ces fouilles ou plutôt ces travaux de terrassement et ensuite l'analyse des artefacts c'est que les briques et les tuiles situées le plus en profondeur c'est-à-dire les tuiles et les briques les plus anciennes remontées à l'époque de Domitien et que les briques et les tuiles moins profondes si on peut dire donc moins anciennes remontées à l'époque de Trajan et des successeurs de Trajan éventuellement jusqu'à Théodorique ce qui revient à dire que les travaux du forum de Trajan et des marchés de Trajan ces travaux ont été planifiés avant le règne de Trajan que ces travaux ont commencé avant le règne de Trajan et que donc ils remontent à l'époque de Domitien le plan général a été établi probablement à l'époque de Domitien il a peut-être été modifié ensuite les travaux ont commencé à l'époque de Domitien ils ont été poursuivis ensuite et donc là on a un exemple extraordinaire d'apport majeur de l'archéologie à la compréhension d'une période à la connaissance d'une période et à la chronologie aussi de la période ça a beaucoup frappé évidemment lorsque l'on a pu ainsi coucher du doigt si l'on peut dire la réalité du règne de Domitien ce n'est pas simplement le tyran méprisé par la tradition littéraire c'est aussi un urbaniste c'est aussi un constructeur un planificateur même on peut dire à la fin du premier siècle ce qui amène évidemment à préciser voire autrement le règne de l'empereur et c'est ce que je vais faire maintenant donc ce serait intéressant d'établir la liste de ce que l'on sait de la politique menée par Domitien ça c'est difficile de le faire parce que nos sources sont quand même assez éparpillées et c'est difficile de présenter une synthèse mais on peut s'appuyer sur l'immobilier si l'on peut dire sur l'urbanisme sur la construction c'est d'ailleurs ce que nous invite à faire Suétone Suétone donc les vies des douze césars la biographie des premiers empereurs romains et la référence en dehors des empereurs qui vivent à l'époque de Suétone évidemment la référence c'est l'empereur Auguste l'empereur Auguste dont Suétone trace un portrait quand même assez précis assez détaillé globalement positif on pourrait dire et dans le portrait de l'empereur Auguste figure le texte que l'on voit là et qui est très caractéristique de ce que Suétone nous dit d'Auguste c'est-à-dire il résume en quelque sorte le règne d'Auguste à travers les constructions que celui-ci a mené la beauté de Rome ne répondait point à la majesté de l'Empire elle était exposée aux inondations et aux intempéries il l'embellit tellement qu'il se vanta avec raison d'avoir trouvé une ville de briques et d'en avoir laissé une de marbre cette expression est très célèbre c'est une citation de Suétone mais en fait c'est une citation de l'emploi d'Auguste dans le testament politique d'Auguste et bien celui-ci dit exactement ça j'ai trouvé une ville de briques et j'ai laissé une ville de marbre il fit exécuter un grand nombre de travaux publics voici les principaux le forum et le temple de Mars Vengeur le temple d'Apollon sur le Mont Palatin le temple de Jupiter Tonant au Capitole les deux places publiques où l'on rendait la justice nous ne pouvons plus suffire à la foule des plaideurs les deux forums existants à l'époque d'Auguste le forum républicain et le forum de César n'étant plus suffisants alors il en fit faire une troisième telle fut l'origine du forum d'Auguste on lui doit encore d'autres édifices qui ne portent point son nom mais celui de ses neveux de sa soeur ou de sa femme et donc vient toute une énumération de bâtiments entrepris à l'époque d'Auguste donc le règne d'Auguste peut être résumé en quelque sorte par les constructions qui ont été menées à Rome et éventuellement ailleurs qu'à Rome et bien dans la biographie de Domitien on trouve un texte comparable donc Suéton nous propose on suggère une sorte de parallèle entre Auguste et Domitien et donc on trouve ce passage il restera beaucoup de grands édifices qui avaient été la proie des flammes entre autres le Capitole qui avait été brûlé de nouveau mais ces reconstructions se faisaient toujours sous son propre nom et sans aucune mention des anciens fondateurs donc au fond ce que nous dit Suéton c'est que bien sûr Domitien a fait construire un certain nombre de bâtiments mais en réalité il voulait se comparer à Auguste c'est une ambition tout à fait inaccessible et Domitien apparaît comme ridicule en voulant se comparer à Auguste ce qu'il a fait ce n'est que reconstruire des bâtiments que d'autres avant lui avaient construits une fois Suéton remarque quand même il bâtit un temple neuf sur le Capitole et le dédia à Jupiter gardien on lui doit la place qui porte aujourd'hui le nom de Nerva on remarque dans le texte latin le mot place c'est le mot forum on lui doit donc aussi le temple de la famille Flavia un stade un odéon une nomachie dont les pierres servirent ensuite aux réparations du grand cirque dont les deux côtés avaient été incendiés donc une sorte de résumé du règne de Domitien à travers la construction et c'est ce que je vais faire on va simplement commenter un petit peu ce texte et prendre donc les bâtiments dont il s'agit commençons par le Capitole alors il y a sur le Capitole depuis les origines de Rome un temple à Jupiter qui est d'ailleurs un temple à Jupiter Junot et Minerve mais ce temple à Jupiter Jupiter très bon très grand Jupiter Capitolin c'est le patrimoine historique et religieux par excellence des Romains le bâtiment a été refait à une reprise parce que au fil des siècles il faut le consolider le reconstruire il y a des incendies il faut rebâtir et donc Auguste a rebâti le temple de Jupiter Capitolin qui avait brûlé Domitien a rebâti le temple de Jupiter Capitolin parce que celui-ci a brûlé à plusieurs reprises il a brûlé par exemple à l'époque de l'incendie de Rome à l'époque de Néron il a brûlé aussi à l'époque du changement de régime à l'époque de l'avènement de Domitien il a brûlé à l'époque de Titus en 80 et donc il faut le reconstruire et c'est ce que fait c'est ce que fait Domitien sur l'une des cimes du Capitole le Capitole a la particularité de poser de disposer de deux cimes l'une qui s'appelle le Capitole à proprement parler cime sur laquelle il y a plusieurs temples le temple de Jupiter Capitolin c'est le plus grand mais ce n'est pas le seul puis il y a une autre cime un petit peu moins élevée sur laquelle il y avait autrefois une forteresse d'Arx une forteresse qui a été remplacée par quelques temples notamment un temple d'Isis figuré là et nous dit Suétone et bien Domitien fait reconstruire le temple de Jupiter Capitolin et il fait construire un temple nouveau un temple neuf qu'il dédie à Jupiter gardien Jupiter Poustos donc la colline du Capitole apparaît comme le centre des préoccupations de Domitien et Suétone tout à son procès contre Domitien est quand même forcé de reconnaître cela les temples du Capitole et le temple de Jupiter Capitolin en particulier alors si on regarde ce que sont devenus ces monuments du Capitole et bien tout a changé évidemment sur le Capitole depuis l'Antiquité mais sur la colline où se dressait le temple de Jupiter Capitolin c'est là qu'il y a maintenant l'essentiel des musées capitolains et c'est là qu'il y a notamment le palazzo la villa Cafarelli qui est située à l'emplacement du temple de Jupiter Capitolin à l'emplacement donc de ce temple reconstruit par Domitien cela se voit très bien quand on visite le musée voilà l'une des salles les plus célèbres des musées capitolains c'est une cour couverte en fait dans laquelle on présente la célèbre statue de Marc Aurel et on voit très bien ici les vestiges du sous-bassement du temple de Jupiter Capitolin qui remonte donc à l'époque de Domitien donc que reste-t-il du temple reconstruit par Domitien il reste le sous-bassement qu'on voit à l'intérieur des musées capitolains alors autre exemple de l'oeuvre urbanistique de Domitien et bien les travaux réalisés sur le palatin alors le palatin c'est une colline très importante aussi dans l'aspect patrimonial de la Rome antique le palatin est devenu à l'époque d'Auguste le siège de la résidence de l'empereur l'empereur Auguste avait une maison sur le palatin il y a d'ailleurs une tradition qui nous dit ce n'est pas la tradition majoritaire mais une tradition qui nous dit que l'empereur Auguste était né sur le palatin c'est pas vraiment faux mais une tradition le dit et donc la résidence d'Auguste a été établie sur le palatin ses successeurs ont estimé qu'ils ne pouvaient pas résider à un autre endroit que là où l'empereur Auguste résidait mais les successeurs d'Auguste à l'époque de la première dynastie la dynastie julio-clodienne ont résidé dans des bâtiments disons un petit peu hétéroclites sur le palatin c'est le dernier empereur de la dynastie julio-clodienne Néron qui fait construire au pied du palatin un énorme bâtiment la maison dorée la Domus Aurea qu'il entreprend et qu'il n'a pas le temps de terminer puisque son règne s'achève brutalement en 68 et ses successeurs en Vespasien ont comme premier objectif d'effacer la maison dorée d'effacer le souvenir de Néron et donc de faire disparaître les constructions qui avaient été entreprises il revient donc à Domitien de régler le problème sur le palatin il y aura désormais officiellement de façon nette claire et précise la résidence de l'empereur et les bâtiments du palatin vont servir de résidence aux empereurs romains jusqu'à la fin de l'empire romain et même au-delà lorsque Théodorique est à Rome par exemple au VIe siècle il réside sur le palatin au point que le mot palatium le mot palais le mot palatin a donné dans les langues européennes le mot palais justement palais en français ou dans les autres langues on trouve le même mot qui désigne la résidence du souverain la résidence du détenteur du pouvoir lorsque cette résidence n'est pas une forteresse mais le mot palais désigne aussi un bâtiment qui a quelque chose à voir avec le pouvoir on parle de palais royal mais on parle aussi de palais de justice par exemple et bien tout cela c'est l'héritage des initiatives de Domitien qui construit qui fait construire sur le palatin un ensemble gigantesque composé on le voit ici c'est la partie qui a été dessinée en éclaté sur le schéma composé donc d'une partie publique on pourrait dire des salles de grande taille où se déroule la vie officielle de l'empereur romain c'est là que les audiences sont accordées c'est là qu'il y a les cérémonies les cérémonies protocolaires qui se tiennent donc dans des salles de grande taille comme par exemple celle-ci qu'on appelle l'aula regia et puis il y a à côté un ensemble de bâtiments qui constitue la résidence privée de l'empereur c'est là que réside l'empereur c'est là que réside la famille impériale donc deux parties dans le palais à l'image de la maison d'Auguste qui comportait une partie privée et une partie publique et on ajoute aussi ce bâtiment qui est ici qui est étrange c'est une sorte de jardin entouré d'une colonnade qui est la forme d'un stade ou d'un cirque donc on l'appelle le stade mais il faut plutôt comprendre qu'il s'agit d'un jardin en fait d'un jardin privé d'un jardin d'agrément peut-être à l'usage de la famille impériale beaucoup plus qu'un stade ou un cirque surtout que la colline du Palatin domine le cirque Maxime donc si on tient absolument à regarder les jeux du cirque on les voit tout à côté donc ce palais de Domitien cet ensemble composé de la Domus Augustana et de la Domus Flavia donc partie publique et partie privée cet ensemble est gigantesque et il a laissé un souvenir extraordinaire par exemple Marcia nous dit que le soleil ne voit rien de plus splendide dans le monde entier les allusions que l'on trouve dans les littératures sur le palais du Palatin vont toutes dans le même sens on a affaire des bâtiments merveilleux des décorations extraordinaires des marbres précieux des sculptures des couleurs tout à fait impressionnantes et donc un décor pour la vie publique un décor pour l'apparat impérial qui est tout à fait tout à fait extraordinaire au point que les architectes qui lisent ces textes et qui étudient ce palais qui étudient les constructions réalisées par les architectes de l'antiquité on a un nom pour ces architectes c'est le nom de Rabirius donc les architectes d'aujourd'hui qui étudient les programmes menés à l'époque de Domitien et de Rabirius et bien vont jusqu'à proposer l'expression de style baroque le baroque flavien le baroque c'est-à-dire une expression architecturale tout à fait proliférante tout à fait extravertie avec beaucoup de marbre beaucoup de couleurs beaucoup de spectaculaires et bien c'est cela que le palais de Domitien pouvait montrer sur la colline du Palatin que reste-t-il de tout cela bien voilà par exemple un fragment de chapiteau un fragment de chapiteau joliment décoré que vous voyez joliment sculpté mais un fragment de chapiteau dont il faut imaginer qu'il se situait ici sur l'une des colonnes du péristyle inférieur de la partie privée du palais donc un immense bâtiment dont il reste quelques fragments quelques morceaux pas grand chose considérons par exemple là où la regia qui est ici donc la grande salle d'apparat la grande salle de réception des réceptions officielles des cérémonies protocolaires c'est une salle qui était réputée pour être immense somptueusement décorée pour avoir une hauteur de 30 mètres au moins pense-t-on lorsque l'on cherche à imaginer ce que cela pouvait être par exemple une restitution de Jean-Claude Golvin donc très soigneusement documentée là où la regia ça pouvait ressembler à ça donc des marbres colorés donc de très grands volumes de très grands espaces sur le palais enfin dans le palais sur le palatin et que reste-t-il de cela et bien prenons une vue aérienne du centre de Rome on a ici le Colisée on a là le Capitoil avec le monument à Victor Emmanuel II qu'on voit bien ici le Cirque Maxime donc ici c'est le palatin justement approchons-nous et voyons ce qui reste du palais de Domitien voilà le palais de Domitien voilà l'endroit où se situait la ou la regia et comme on voit il ne reste rien les fondations et encore mais rien de ce bâtiment magnifique de cette salle aux proportions gigantesques 30 mètres de haut et il ne reste rien au niveau du sol les visiteurs qui vont sur le palatin quand ils montent sur le palatin et bien arrivent par ici le long de la ville Barberini ils trouvent un espace donc le palais un espace où il y a quelques fragments de murs et de colonnes informent en réalité ils vont au mieux visiter le petit musée du palatin éventuellement ils vont ici jusqu'aux ruines de la maison d'Auguste et encore et puis ils redescendent en estimant que vraiment c'est un champ de ruines alors c'est sans doute un champ de ruines mais c'était le palais des empereurs donc les temples du Capitole le palais du palatin Domitien joue un rôle considérable dans l'édification de ces monuments et il ne reste rien de ces monuments prenons un troisième exemple dans les forums impériaux alors il y a toute une chronologie des forums impériaux cette chronologie on peut la retracer de la façon suivante on a ici sur la maquette qui était présentée donc à l'exposition de Rome dont j'ai parlé tout à l'heure on a ici le forum le forum traditionnel le forum républicain le forum romain sur ce forum la basilique émilienne que l'on a ici et la curie lieu de réunion du Sénat à l'époque de César on entreprend la construction d'une place supplémentaire pour agrandir le forum c'est ce que l'on appelle le forum de César dont travaux commençant à l'époque de Jules César et terminés par Auguste Auguste qui ajoute une place supplémentaire qui est là qui est le forum d'Auguste donc c'est ce que nous dit Suéton les deux places traditionnelles où on lui rendait la justice étant trop petites il en fait construire une troisième le forum d'Auguste à l'époque de Vespasien on établit cet ensemble composé d'un temple composé de jardins d'une colonnade c'est ce qu'on appelle le temple de la paix ou le forum de Vespasien et donc lorsque Domitien accède au pouvoir en 81 il y a le forum de César et le forum d'Auguste et puis le forum de Vespasien et entre les deux rien un passage qui permet de relier le quartier du forum au quartier qu'il y a en arrière c'est le quartier de Subur donc c'est un passage c'est un chemin traditionnel qui passe là et donc Domitien va équiper ce passage va transformer ce passage en une place de taille relativement réduite par rapport aux autres une place sur laquelle il ne sera pas possible d'établir un grand péristyle faisant le tour de la place mais on pourra installer quand même un temple et décorer donc l'ensemble les travaux sont menés durant le règne de Domitien ils sont presque achevés à la fin du règne et donc c'est le successeur de Domitien Nerva qui règne peu de temps mais suffisamment pour donner son nom à la place que Domitien a fait construire et évidemment à un endroit où par la suite l'on construira la rue des forums impériaux dont je parlais tout à l'heure donc lorsqu'on se promène aujourd'hui sur la rue des forums impériaux on peut jeter un oeil sur les ruines du forum de César on ne voit presque rien il ne reste rien du forum de la paix et il reste très peu de choses du forum de Nerva peu de choses du forum d'Auguste et quand même des choses assez importantes du forum de Trajan en particulier ici la colonne Trajan alors le forum donc appelé forum de Nerva mais qui est en fait construit par Domitien voilà l'état du monument au XVIe siècle la gravure nous montre l'état dans lequel se trouvait le forum de Nerva donc au XVIe siècle on voit ici l'inscription qui a été portée au moment de l'inauguration l'empereur Nerva César Auguste c'est la titulature de l'empereur Nerva donc on a effacé le souvenir de Domitien mais il reste des éléments importants quand même du forum et à la fin du XVIe siècle le pape Sixtequin qui remodèle complètement la ville de Rome estime que tous ces monuments sont quand même informes que l'on pourrait utiliser les pierres les marbres de ce forum de Nerva pour faire autre chose et donc on utilise en effet les pierres du forum de Nerva de Domitien pour faire autre chose au point qu'aujourd'hui il reste ceci c'est-à-dire les deux colonnes qui sont là voilà ce qu'il reste de l'ensemble du forum donc un monument construit par Domitien auquel on n'a pas donné le nom de Domitien et dont il ne reste que deux colonnes c'est typique de l'ensemble de l'oeuvre urbanistique de Domitien tout au moins à ce stade du raisonnement quatrième exemple le monument mentionné par Suéton aussi le temple de la famille Flavia le templum Gentis Flaviae donc temple de la famille de la Gens Flavia Flavia c'est le nom de la famille à laquelle appartiennent Vespasien Titus et Tomitien donc la deuxième dynastie des empereurs de Rome ce temple est construit sur l'emplacement de la maison natale de Domitien donc sur l'emplacement de la maison de Vespasien on connaît l'adresse si on veut Suéton nous la donne Suéton très bien renseigné il nous donne l'adresse c'est le quartier de la Grenade et c'est donc là que l'on va bâtir le temple de la famille Flavia aujourd'hui à Rome qu'y a-t-il à cet emplacement-là il y a le musée national romain installé dans les termes de Dioclétien les termes de Dioclétien ont été construits à cet emplacement il n'est qu'il veut dire que donc il ne reste rien du temple de la famille Flavia parce que le lieu a été réemployé pour faire autre chose il ne reste rien qu'est-ce que c'était que ce temple de la famille Flavia donc il reste quelques vestiges dont je vais parler c'est l'idée suivante dans l'esprit de Domitien si on peut essayer de la reconstituer au fond pour la première dynastie des empereurs de Rome la légitimité de personnages comme Caligula comme Claude comme Néron c'est leur lien avec l'empereur Auguste un lien familial vraiment ou bien un lien dynastique un lien vrai ou supposé vous savez que les empereurs romains ne sont presque jamais les fils biologiques de leurs prédécesseurs mais ils sont presque toujours les fils adoptifs de leurs prédécesseurs donc il y a ce lien dynastique avec l'empereur Auguste qui fonde la légitimité des empereurs de la première dynastie mais pour la deuxième dynastie ce lien n'existe pas évidemment Vespasien est arrivé au pouvoir à l'issue d'une guerre civile et donc sa légitimité est disons douteuse et de cela Domitien est parfaitement conscient il faut donc essayer de trouver quelque chose pour établir la légitimité de l'empereur de même qu'Auguste avait cherché à établir la légitimité de son pouvoir parce que lui aussi est arrivé au pouvoir après une guerre civile d'une fois Auguste avait très précocement envisagé cette question et très précocement il avait entrepris la construction d'un mausolée le mausolée d'Auguste est construit dans le nord du champ de Mars et les travaux de construction du mausolée d'Auguste commencent presque peut-on dire avant la bataille d'Axium en tout cas avant que le titre d'Auguste ne soit décerné à Auguste c'est-à-dire en 27 avant Jésus-Christ donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précoce dans le règne d'Auguste que la construction du mausolée et bien dans l'esprit domicien c'est pareil il faut un mausolée de la famille Flavia pour incarner en somme cette légitimité et donc il fait bâtir ce mausolée il y a un temple il y a un péristine enfin un portique tout cela il fait bâtir ce mausolée et il fait installer dans ce mausolée les cendres de Vespasien et de Titus donc de ses deux prédécesseurs son père et son frère il est fait installer dans le nouveau mausolée Titus et Vespasien avait été déposé enfin leur cendre avait été déposé dans le mausolée d'Auguste on les retire et on les met dans ce nouveau mausolée donc c'est très typique de voir cette affirmation de légitimité comme dit Suétone domicien c'est l'Auguste ridicule c'est-à-dire il se compare à Auguste et il n'a pas la carure pour être comparé à Auguste quoique en réalité on trouve là un objectif tout à fait comparable et les personnes de la famille Flavia qui meurent pendant le règne de Domicien c'est-à-dire le fils de Domicien la fille de Titus et bien leurs urnes funéraires sont déposées également dans le mausolée construit donc à l'initiative de Domicien donc il y a un bâtiment très original très important qui est établi avec une particularité c'est que le mausolée d'Auguste se trouvait dans le nord du champ de Mars c'est-à-dire à l'extérieur des limites traditionnelles de la ville le mausolée des Flaviens se situe à l'intérieur des limites traditionnelles de la ville et ça c'est une révolution on n'enterre pas les hommes à l'intérieur des limites de la ville limites qui ont été établies par Romulus des limites qui ont été déplacées au fil du temps enfin des limites qui sont taboues on n'entre pas en armes à l'intérieur des limites on n'enterre pas les morts à l'intérieur des limites on dit souvent c'est Trajan qui est le premier emploi romain enterré à l'intérieur des limites oui le tombeau de Trajan se voit encore c'est la colonne Trajane mais en réalité il y a le mausolée des Flaviens qui ne se voit plus mais qui a été antérieur alors ce mausolée des Flaviens qu'est-ce qu'il en reste ? quelques petits morceaux qui ont été découverts dans un lieu qu'on appelait au début du XXe siècle dans un lieu qu'on appelait à l'époque la place de l'excèdre l'excèdre des termes de Dioclétien c'est un lieu qu'on appelle aujourd'hui la place de la République c'est un des centres de Rome près de la guerre Termini et donc au début du XXe siècle on trouve quelques fragments bien sculptés dont on pense qu'ils sont les derniers vestiges de la décoration du Péristyle et du temple du mausolée des Flaviens voilà par exemple les deux vestiges que je viens de vous montrer qui sont interprétés comme cela sans doute des éléments d'une procession en mettant en scène les victimes sacrificielles et puis un Flamine et puis en arrière-plan un temple alors on pense que c'est peut-être le temple du Curinal mais en réalité c'est un temple qui évoque la décoration du mausolée des Flaviens puisque cette pierre-là a été installée dans le mausolée des Flaviens probablement donc un bâtiment très original un bâtiment très politiquement très significatif et dont il ne reste rien même pas le souvenir de sa localisation rien à Rome sur la place de la République ne rappelle qu'il y avait là le mausolée des Flaviens on voit bien qu'il y a les termes de Dioclétien il faut dire qu'il en reste des morceaux importants mais le mausolée des Flaviens est oublié bien que des morceaux peut-être un petit peu plus volumineux et pu être découverts nous avons cette tête de Titus un colosse de Titus qui avait été installé dans le mausolée des Flaviens donc on voit bien pourquoi il s'agit de montrer la légitimité de l'empereur et cette tête figure aujourd'hui dans la collection du musée archéologique national de Naples alors les monuments dont nous avons parlé sont des monuments qui ont existé et qui en somme n'existent plus parce que l'histoire a effacé leurs traces donc il ne reste plus que quelques fragments quasi informes je vais prendre maintenant trois exemples de monuments qui ont existé qui sont liés à Domitien mais qui en fait existent toujours et qui sont très connus c'est le cas par exemple de l'amphithéâtre Flavien c'est-à-dire le Colisée alors l'amphithéâtre Flavien Amphithéâtre Flavien c'est le nom de la dynastie le Colisée c'est le surnom qui a été donné à l'amphithéâtre Flavien c'est maintenant le nom qu'on emploie pour désigner le bâtiment de quoi s'agit-il c'est un bâtiment qui a été construit à l'époque des Flaviens les travaux ont commencé durant le règne de Vespasien donc dans les années 70 Vespasien meurt en 79 c'est un bâtiment qui a été construit à l'emplacement du palais de Néron la maison dorée j'ai expliqué tout à l'heure que ce palais avait fait l'objet de la vindicte de Vespasien il faut effacer le souvenir de Néron en effaçant le souvenir de sa résidence donc on construit un amphithéâtre à la place et puis il y avait dans les jardins du palais de Néron une statue colossale de Néron on transforme cette statue colossale de Néron en une statue colossale d'Elios le dieu du soleil qui se trouve donc à côté du nouveau bâtiment le colosse va donner son nom au bâtiment le colisée porte le nom donc la statue qui se dressait à côté statue qui n'existe plus aujourd'hui reste le nom et ce bâtiment c'est un amphithéâtre alors qu'est-ce que c'est qu'un amphithéâtre c'est un bâtiment qui abrite les deux grands spectacles qu'affectionnent les Romains d'une part les chasses-spectacles ce qu'on appelle les buenationes donc des chasses qui sont mises en scène et qui opposent des hommes à des animaux ou qui opposent éventuellement des animaux à d'autres animaux c'est un spectacle extrêmement sanglant les animaux ne survivent pas les animaux pas les hommes les hommes sont des professionnels du spectacle on peut toujours se faire happer par un phobe évidemment mais a priori les hommes ne sont pas susceptibles d'être tués dans la chasse-spectacles les animaux aussi et puis l'autre grand spectacle donné ce sont les combats de gladiateurs les munéras et là aussi ce sont des spectacles mettant en scène des hommes contre des hommes avec comme grand principe les armes inégales c'est-à-dire que le combattant qui sera bien armé qui sera protégé par une cuirasse par exemple c'est un combattant qui sera relativement lourd et donc on va lui opposer un combattant peu armé mais ayant des armes légères ayant une lance ayant un filet par exemple donc un combattant léger et un combattant lourd qui vont combattre à armes inégales c'est le grand principe des combats de gladiateurs qui plaisent beaucoup ce sont des spectacles a priori les choses se terminent bien normalement mais parfois évidemment on pimentent un petit peu le spectacle en décidant que le vaincu sera mis à mort et à partir du moment où les gladiateurs sont assurés s'ils perdent d'être mis à mort et bien cela tempère beaucoup l'enthousiasme de ces professionnels du spectacle qui sont des volontaires évidemment ce sont des professionnels qui font l'affaire enfin je veux dire qui produisent le spectacle qui se montrent en spectacle dans l'amphithéâtre ce qui fait que les combats de gladiateurs diminuent disparaissent même quasiment dans le courant du troisième siècle alors que les chasses spectacles ont duré très très longtemps jusqu'à l'époque de l'Empire Byzantin donc un amphithéâtre construit un amphithéâtre gigantesque construit dans le cœur de Rome on remarque que cet amphithéâtre est doté de trois rangées d'arcades si l'on prend si l'on prend les amphithéâtres romains qui ont subsisté jusqu'à nos jours aussi bien en France qu'ailleurs ce sont des amphithéâtres qui ont deux rangées d'arcades ici il y en a trois plus une rangée supplémentaire pas d'arcades mais enfin qui a été ajoutée et cela pose un problème parce que l'empereur Titus qui est donc le prédécesseur de Domitien a fait frapper durant son règne très bref Titus règne deux ans en fait de 79 à 80 il devient empereur en juin 79 presque tout de suite il a affronté l'éruption du Vésuve et puis l'année d'après il a affronté l'incendie du temple de Jupiter capitoline il a quand même le temps d'inaugurer le Colisée les travaux du Colisée ne sont pas terminés mais ça ne fait rien on inaugure quand même le Colisée et donc Titus peut faire frapper cette pièce qui le montre sur une chaise curule ici et qui montre le Colisée avec ses quatre rangées trois rangées d'arcades et une rangée supplémentaire seulement le bâtiment n'est pas terminé à l'époque de Titus c'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé et même si le bâtiment a été inauguré c'est à Domitien qu'il revient d'achever les travaux c'est-à-dire de parachever la construction de la quatrième rangée de gradins et d'ajouter le système qui est représenté ici le système des mâts qui permet de tendre sur le bâtiment des voiles mettant les spectateurs à l'abri du soleil et donc c'est Domitien qui établit ce système c'est-à-dire c'est lui qui met en service le bâtiment et donc le Colisée une fois achevé une fois doté de son système de velum voile protectrice une fois donc achevé le Colisée va être un lieu extrêmement important un bâtiment important non pas simplement par son caractère monumental par son caractère spectaculaire mais un lieu très important par ce qu'on pourrait appeler son caractère fédérateur le bâtiment est tellement grand qu'il peut recevoir peut-être 60 ou 80 000 spectateurs donc c'est vraiment un nombre considérable il est utilisé assez fréquemment quand même bon pas tous les jours quand même mais il est utilisé assez fréquemment et donc c'est un élément important de l'activité et de la vie je vous ai choisi c'est-à-dire culturelle mais de la vie des spectacles en tout cas dans la ville de Rome c'est l'un des l'un des éléments de cohésion de la société romaine donc à la fin du premier siècle de notre ère et c'est dans ce Colisée que l'empereur domicien va pouvoir alors que le bâtiment a été entamé par ses prédécesseurs va pouvoir imaginer et favoriser le développement des activités de spectacle c'est ce que montre une pièce qu'il fait frapper probablement en 83 donc au début de son règne et qui alors c'est une petite pièce un cadran c'est la plus petite pièce en bronze qui circule donc elle n'a pas beaucoup de valeur cette pièce mais enfin elle circule assez largement et donc il y a sur l'une des faces la titulature abrégée de l'empereur l'empereur d'Omicien Auguste Germanicus et sur l'autre face surtout il y a un animal qui fait la joie des spectateurs au Colisée un animal qui est la vedette des chasses-spectacles qui sont donnés au Colisée un animal qui est un rhinocéros la plupart des animaux qui combattent dans les chasses-spectacles sont mis à mort mais certains ayant plus de valeur certains ayant plus d'intérêt peut-être pour les spectateurs ne sont pas mis à mort et on peut les montrer dans plusieurs spectacles c'est le cas de ce rhinocéros qui défraie la chronique en quelque sorte au début des années 80 dans le Colisée au point qu'on le fait apparaître sur les monnaies en tout cas sur cette monnaie de l'empereur Domitien un rhinocéros qui vient d'Afrique imaginez le parcours il vient d'Afrique centrale il arrive jusqu'en Afrique du Nord et puis ensuite il est transporté jusqu'en Italie donc tout un parcours pour cet animal qui va faire la joie des spectateurs dans le Colisée le Colisée qui est donc lié au Flavien d'où son nom Amphiétâtre Flavien mais lié aussi et c'est souvent oublié à l'empereur Domitien alors même chose pour un autre monument célèbre à Rome c'est l'arc de Titus l'arc de Titus c'est un arc qui est établi au pied du Palatin c'est un arc qui va servir à partir de l'époque de Domitien il va servir on pourrait dire de porte d'entrée officielle pour le Palatin pour le Palais Impérial et c'est ce dont on s'est souvenu à Rome aujourd'hui depuis la réorganisation du parcours des visiteurs au Forum et au Palatin c'est au pied de l'arc de Titus que se fait maintenant l'entrée principale du parc archéologique et donc ce bâtiment de l'arc de Titus dont on voit la maquette présentée dans l'exposition c'est le bâtiment qui présente ici un haut-relief très célèbre marquant enfin illustrant le pillage du temple de Jérusalem en 70 ce qui se passe à Jérusalem est toujours très compliqué que ce soit dans l'Antiquité ou à d'autres époques mais en tout cas il y a en 70 il y a une révolte que les Romains appellent la guerre de Judée l'empereur Vespasien dépêche une expédition qu'il ne commande pas mais dont il confie le commandement à son fils Titus et Titus dirige les opérations en Judée en 70 et 71 cela se traduit par la prise de Jérusalem cela se traduit par le pillage du temple et cela se traduit en somme du point de vue des Romains par une victoire romaine et le relief montre le transport du butin avec la Ménorah prise dans le temple de Jérusalem tout cela est raconté sur les flancs de l'arc de Titus un arc donc triomphal un arc qui rappelle le triomphe que Titus a reçu les honneurs du triomphe que Titus a reçu après l'expédition de 70 alors cet arc de Titus a plusieurs caractéristiques intéressantes outre son aspect historique c'est un bâtiment qui est bien concernant et il est d'autant mieux conservé qu'il a été restauré au XVIIe siècle d'ailleurs une inscription sur l'autre face du bâtiment qui le rappelle c'est un bâtiment qui est assez bien conservé c'est un bâtiment qui est doté d'une inscription très bien lisible parce qu'elle est très bien faite les graveurs ont produit un chef-d'oeuvre en matière d'art épigraphique l'inscription se lit très bien même de loin c'est une inscription qui chose rare pour une inscription latine est composée de mots qui ne sont pas abrégés sauf pour l'un d'entre eux et donc pour les apprentis latinistes c'est une inscription qui au fond est assez facile à traduire et donc on peut la lire et la traduire donc ça se traduit de la façon suivante le sénat et le peuple romain donc au divin Titus Vespasien Auguste et donc si on simplifie le sénat et le peuple romain c'est-à-dire l'état à Titus fils de Vespasien et le mot qui est employé pour parler de Titus et de Vespasien c'est le mot divus divus qui est décliné ensuite dans la phrase c'est le mot que l'on emploie pour désigner l'empereur après sa mort qui fait l'objet de cérémonies officielles dans tout l'Empire ce qu'on appelle la divinisation le mot qui est employé divus n'est pas le mot qui est employé pour parler des dieux lorsque l'on parle des dieux on parle de déus ici c'est divus donc c'est un cas particulier c'est-à-dire qu'il y a des catégories de dieux si on veut les dieux du Panthéon pour lesquels il y a toute une mythologie pour lesquels il y a toute une série de rites et bien ce n'est pas la même chose que les anciens empereurs faisant l'objet d'une cérémonie officielle on dit divinisé mais c'est en fait une catégorie un petit peu particulière divus ce qui revient à dire que l'inscription a été gravée alors que Vespasien est qualifié de divus donc il est mort et alors que Titus est qualifié de divus aussi donc il est mort également autrement dit l'inscription date d'après la mort de Titus peut-être que le bâtiment date d'après la mort de Titus c'est tout à fait possible c'est un bâtiment commémoratif le triomphe de Titus a eu lieu peu de temps après l'expédition là on est dix ans après l'expédition et donc on rappelle le triomphe qui a été qui a été célébré donc un bâtiment qui peut-être a été planifié par Vespasien et Titus mais qui en tout cas a été inauguré et dédié par par Domitien et donc nous en arrivons aux deux derniers exemples très significatifs de l'héritage urbanistique de Domitien c'est le stade et l'Odéon alors la maquette du stade présentée dans l'exposition un stade vous voyez deux rangées d'arcades ce qui est la norme pour les bâtiments de ce genre stade amphithéâtre théâtre sauf les grands bâtiments romains comme le Colisée où il y a quatre rangées le stade de Domitien c'est le premier stade construit à Rome c'est d'ailleurs le seul stade qui ait jamais été construit à Rome à Rome il y a des cirques il y a le cirque Maxime qui est très ancien et il y a plusieurs cirques qui ont été construits au fil du temps quatre ou cinq cirques à Rome un seul stade le stade de Domitien quelle différence y a-t-il entre les stades et les cirques on pourrait dire en première analyse la forme est la même c'est un bâtiment très allongé entouré de gradins sur la plus grande partie du périmètre pas la totalité mais il y a quand même des différences très visibles c'est que dans le cirque il y a au centre de la piste il y a une construction centrale qu'on appelle une spina construction centrale sur laquelle on peut installer des statues sur laquelle on peut installer des obélis enfin quantité de monuments qui peuvent être installés là mais surtout construction centrale autour de laquelle les chars peuvent tourner lorsque l'on organise des courses de chars les courses de chars se déroulent dans le cirque et les chars tournent autour de la spina dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une membre ça ça caractérise le cirque le cirque est doté d'une spina et le stade n'a pas de spina le stade n'a pas de spina et qu'est-ce que l'on fait dans un stade n'a pas des courses de chars on fait autre chose on peut y organiser des courses à pied ça c'est évidemment possible on peut y organiser des lancers de disques on peut y organiser des combats de boxe il y a différentes formes de boxe pour l'époque romaine donc des compétitions on pourrait dire d'athlétisme c'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses qui se déroulent sur la piste du stade et donc les spectateurs qui sont ici voient bien ce qui se déroule dans cette partie de la piste mais ne voient pas du tout ce qui se déroule dans l'autre partie de la piste et réciproquement pour les spectateurs installés là par rapport à ce qui peut se produire ici c'est la différence entre le stade et le cirque quand on est au cirque on voit tous les chats parce que les chats tournent autour de la spina quand on est au stade on voit ce que l'on vient voir on voit les compétitions qui nous intéressent et peut-être au moins les compétitions qui nous intéressent moins donc le stade a une forme voisine de celle du cirque mais il a une utilisation complètement différente de celle du cirque le stade de Domitien est construit pour les jeux capitolins de 94 les jeux capitolins c'est une manifestation que Domitien institue qui capitolin qui évoque le Capitole qui évoque Jupiter ce sont des jeux le mot qu'on va employer dans le latin de la fin du premier siècle c'est le mot c'est le mot grec agone l'agone capitolin on va-t'en dire en latin je suis en train de parler une langue qui est issue du latin donc on peut dire ça comme ça l'agone capitolin et le stade va être le stade agonal le stade de l'agone capitolin donc ce sont des compétitions ce sont des concours des concours qui peuvent être des concours athlétiques dans le stade ou bien alors des concours poétiques des concours musicaux dans le bâtiment qui est construit là et qui est l'odéon l'odéon est un bâtiment beaucoup plus petit que le stade mais lorsque l'on construit un odéon on s'efforce de veiller à la qualité de l'acoustique parce que l'on va donc célébrer dans l'odéon on va y donner des spectacles musicaux des spectacles poétiques c'est pas exactement un théâtre c'est un odéon plus petit pour des activités donc artistiques de premier plan donc pour l'agone capitolin on construit un stade et on construit un odéon le tout étant mis en service en 94 pour les jeux alors que sait-on de ces jeux capitolin de ces agones capitolin on connait la règle générale que je viens de dire mais on a quelques détails plus précis par exemple il reste quelque chose en fait de ces bâtiments ici vous avez donc l'odéon qui est caractérisé par une forme demi-circulaire par une cavea donc les gradins en forme demi-circulaire dont il reste ici la courbure de ce bâtiment la courbure du palazzo massimo alle colonne on est le long du corso Vittor Emmanuel II à Rome et il reste la courbure du bâtiment qui rappelle l'odéon donc il reste quelque chose de l'odéon il reste aussi une pierre tombale que l'on a découverte à la fin du XIXe siècle du côté de la porte Salaria Porta Salaria l'une des entrées de Rome une pierre tombale qui avait été réemployée pour construire la porte et qui est une pierre tombale dédiée à un poète qui a participé justement à la Gonne Capitolin de 1994 alors cette pierre tombale est dotée d'une inscription inscription en latin mais on peut prendre une inscription en français qui nous dit ceci dédiée au man donc au man celui dont on va parler à Quintus Sulpicius Maximus fils de Quintus de la tribu Claudia de Rome qui vécut 11 ans 5 mois et 12 jours lors du troisième lustre du concours c'est-à-dire pendant le concours de la Gonne Capitolin qui s'est déroulée évidemment sur plusieurs jours et bien lors de cette journée donc dans lequel il figurait parmi 52 poètes grecs l'affection qu'il suscitait qui donc Quintus Sulpicius Maximus l'affection qu'il suscitait en raison de son jeune âge s'accompagna de l'admiration pour son talent et il se retira avec honneur donc on nous dit que le jeune Quintus Sulpicius Maximus qui est mort à l'âge de 11 ans a participé au concours de la Gonne Capitolin dans l'Odéon de Domitien donc un âge très tendre évidemment ou plus 11 ans et demi et nous dit-on non seulement il était plein de talent mais en plus il était jeune ou non seulement il était jeune mais en plus il était plein de talent et donc il a suscité l'affection et l'admiration il s'est retiré avec honneur ces vers improvisés ont été ajoutés ils ont été ajoutés sur la stèle on ne le voit pas très bien mais ils sont gravés de part et d'autre de la statue ces vers improvisés ont été ajoutés pour que ses parents ne soient pas perçus comme exagérants par amour Quintus Sulpicius Eugramus et Lyssinia Iannuaria les parents les plus malheureux ont fait cela pour leur fils le plus pieux pour eux-mêmes et pour leurs descendants donc les parents érigent une stèle à la noire de leur fils mort fils qui a participé au concours poétique de la Gonde Capitolin et on ne dit pas à proprement parler qu'il a remporté le prix mais enfin il a été honoré en tout cas par cette participation participation qui consistait à des vers improvisés c'est-à-dire à montrer son éloquence sur un thème le thème on le sait pour ce concours ça a été le discours de Zeus à Hélios après la chute de Phaéton donc l'épisode de la mythologie et il faut donc sur ce thème en public improviser en vers grec improviser quelque chose et donc ce qui a été improvisé a été tellement bien vu tellement bien reçu que Quintus Sulpicius Maximus a été acclamé et que ses parents ont fait graver sur sa stèle funéraire les vers improvisés qu'il avait composés enfin qu'il avait prononcés plutôt à l'occasion de ce concours donc voilà une sorte de souvenir de l'Odéon de Domitien il reste un vague vestige du bâtiment mais il y a un souvenir qui s'est perpétué jusqu'à nous par le biais de cette pierre tombale l'Odéon existe continue à exister il y a le souvenir qui s'est perpétué et puis il y a le stade alors le stade évidemment c'est la place Navonne le stade c'est la place Navonne c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a vu avec la KVA de l'Odéon de Domitien les bâtiments dont il s'agit Odéon et stade ont fait l'objet d'un phénomène qu'on appelle en technique aujourd'hui la persistance urbaine c'est-à-dire qu'une vue aérienne montrant la place Navonne il y a les bâtiments qui sont construits autour de la place Navonne et qui ont été construits en fait sur les gradins du stade au fil du temps les gradins du stade ont vu se bâtir des bâtiments se construire des bâtiments puis à mesure que les siècles passaient ces bâtiments ont été remplacés par d'autres bâtiments si bien que le monument a disparu mais la forme du monument s'est conservée la forme du monument c'est la place Navonne et le monument lui-même a disparu il est occupé par les bâtiments qui bordent la place Navonne en réalité sous ces bâtiments dans les sous-sols de ces bâtiments ils subsistent bien sûr les fondations des gradins du stade d'ailleurs on les voit dans cette partie-là des bâtiments de la place Navonne donc la place Navonne s'est édifiée sur le stade en maintenant la forme en préservant la forme et on a pu ainsi ensuite réorganiser le tout et faire réapparaître la piste si l'on peut dire et l'organiser au XVIIe siècle lorsque l'on a construit ici l'église Saint-Agnès c'est l'architecte Borromini qui construit l'église Saint-Agnès et lorsque l'on aménage la place en récupérant l'espace et en installant ces fontaines notamment la fontaine des quatre fleuves qui est là qui est installée par l'architecte Bernin donc il y a persistance urbaine il y a continuité entre le stade de Domitien et la place Navonne si vous voulez des détails là-dessus je vous recommande d'aller voir l'un des numéros des nocturnes du plan de Rome qui sont organisés par l'université de Caen que vous connaissez peut-être c'est l'équipe de Philippe Fleury qui présente ces nocturnes du plan de Rome donc il y a un plan de Rome une maquette dont on a tiré un modèle virtuel un modèle numérique et c'est l'occasion de donner quantité d'explications sur différents sujets et en particulier sur la place Navonne et les modalités de la conversion et de la continuité entre le stade et la place Navonne le nom de place Navonne d'ailleurs rappelle directement le nom d'Agonne Capitoline qui était le nom latin du stade à la fin du premier au début du deuxième siècle de notre ère donc le souvenir de Domitien se trouve en quelque sorte matérialisé par la place Navonne avec une petite précision il y a un obélisque sur cette place Navonne ici sur la fontaine des quatre fleuves évidemment cet obélisque n'était pas installé dans le stade dans un stade il n'y a pas de spina donc il n'y a pas d'obélisque mais l'obélisque était installé dans un temple un temple à Isis et à Sérapis qui était construit à proximité du stade et si l'obélisque a été installé là c'est au XVIIe siècle en fait lorsque l'on a bâti l'église lorsque l'on a bâti les fontaines on est à l'époque du pape Innocent X le pape Innocent X c'est celui qui a été portraituré par Velázquez vous savez le portrait célèbre d'Innocent X et bien c'est lui qui décide de l'organisation de la place Navonne et qui décide qu'un obélisque sera donc installé sur la place Navonne cet obélisque n'était pas dans le stade mais il est installé quand même sur la place Navonne l'obélisque n'a pas de rapport avec le stade de Domitien mais comme on va le voir l'obélisque a un rapport avec l'empereur Domitien alors où était cet obélisque dans un temple à proximité il avait été transporté au IVe siècle à l'extérieur de Rome dans le cirque de Maxence pour orner l'aspina et il a été rapatrié au XVIIe siècle à cet endroit où il se trouve encore aujourd'hui donc un obélisque qui rappelle le souvenir de Domitien et c'est l'occasion peut-être de terminer en évoquant la personnalité de l'empereur pour autant qu'on puisse le savoir qu'est-ce que l'on peut dire de l'homme Domitien voilà un tableau généalogique qui permet de pointer quelques personnages donc il y a Domitien lui-même ici on va voir le père de Domitien l'empereur Vespasien le frère de Domitien l'empereur Titus donc Vespasien qui règne de 69 à 79 Titus de 79 à 81 et Domitien de 80 à 96 on peut mentionner aussi l'épouse de Domitien Domitia d'Angina et sa nièce la fille de Titus Julien alors que peut-on dire des familiers de Domitien si on se place pendant le règne d'abord il faut évacuer tout de suite l'empereur Vespasien Vespasien meurt en 79 Domitien règne à partir de 81 Domitien est le fils de Vespasien mais naturellement les deux enfants ne règnent pas en même temps bien sûr même chose pour l'empereur Titus Titus et le frère de Domitien sont prédécesseurs et naturellement les deux personnages ne règnent pas en même temps cette statue de Titus provient de la basilique d'Herculanum elle a donc été conservée par l'éruption en 79 elle avait été installée dans la basilique d'Herculanum avant l'éruption forcément alors le règne de Titus commence en juin 79 l'éruption a lieu c'est maintenant en octobre 79 donc il est peu vraisemblable que l'on ait érigé à Herculanum une statue à Titus en l'espace de quelques mois de quelques semaines à l'été de 79 c'est donc probablement une statue plus ancienne qui rappelle que Titus a bénéficié des honneurs du triomphe à la fin du règne de son père c'est-à-dire dans le courant des années 70 triomphe dans les années 70 d'où l'arc monumental qu'on a évoqué il y a un instant donc les familiers de Domitien c'est pas exactement le père et le frère les familiers de Domitien c'est peut-être l'entourage alors que nous dit-on de l'entourage de Domitien Suéthot nous explique qu'il y a autour de Domitien toute une série de serviteurs d'amis d'affranchis ils donnent des noms ils racontent des anecdotes plus ou moins plus ou moins vérifiables pas vérifiables généralement à propos de cet entourage mais il nous dit une chose précise en 96 les affranchis de Domitien l'entourage proche de Domitien trahissent l'empereur l'abandonnent et c'est ce qui explique le succès du complot contre l'empereur l'empereur a été assassiné et ce complot n'a été possible qu'avec la complicité des affranchis de Domitien c'est ce que nous dit Suéthot alors comment vérifier cela on ne peut pas on ne sait pas bien sûr mais il faut simplement mettre un point un point d'interrogation on ne peut pas vérifier ces dires de Suéthot mais dans l'esprit de Suéthot cela confirme le raisonnement Domitien est vraiment un emprunt qui n'est pas taillé pour la course il est haï de tous et il finit par être abandonné par son entourage dans l'entourage il y a quand même Domitia l'épouse et Julia la nièce alors Julia et Domitia ont une particularité commune elles bénéficient toutes les deux du titre d'Augusta qui leur est accordé donc par Domitien Augusta c'est le féminin d'Augustus Auguste et Auguste est le nom qui est employé pour désigner les empreuves c'est un terme qui est très valorisant qui est très très honorifique qui est très positif c'est un terme qui a une valeur honorifique mais qui a une valeur politique aussi importante et c'est un qualificatif qui est accordé à Julia la fille de Titus la nièce de Domitien et qui est accordé à Domitia l'angina l'épouse de Domitien cela nous rappelle que Domitien est en quête d'une légitimité il y a le mausolée des Flaviens qui rappelle le mausolée d'Auguste il y a la famille de Domitien avec les titres d'Augusta qui rappelle la famille impériale de la première dynastie il n'y a pas que les empereurs et impératrices de la première dynastie qui portent le titre d'Auguste il y a aussi la famille de Domitien à la fin du premier siècle qui porte le titre d'Auguste donc c'est probablement comme ça qu'il faut voir l'attribution de ce titre d'Augusta à la nièce de Domitien mais évidemment pour Suéton il y a une autre raison si l'oncle donne un titre honorifique à la nièce c'est qu'il y a quelque chose entre l'oncle et la nièce quelque chose de plus ou moins incestueux entre l'oncle et la nièce c'est ce qu'il dit en propre terme on ne peut pas vérifier naturellement ce genre de choses mais une analyse politique est sans doute plus vraisemblable que je dirais un ragot que le portait per Suéton et puis il y a l'épouse Domitia Domitia Longina Longina qui est donc l'épouse de Domitien et qui elle aussi reçoit le titre d'Augusta c'est un titre qu'elle reçoit donc des mains de Domitien c'est comme je viens de le dire sans doute quelque chose qu'il faut comprendre dans le contexte de cette construction d'une légitimité c'est une personne qui est donc honorée par exemple par cette émission monétaire une monnaie en or les monnaies en or elles ont une valeur monétaire mais enfin une valeur tellement importante qu'elles servent peu mais elles symbolisent c'est un support pour une information si vous voulez tout à l'heure je disais le rhinocéros sur la pièce qui circule beaucoup ça permet de faire circuler l'idée qu'il y a un rhinocéros au colisée le profil de Domitia d'Angina sur la pièce en or cela renforce l'idée que c'est une personne de haut statut de haut parage c'est pas seulement l'impératrice c'est pas seulement l'épouse de l'empereur c'est aussi l'Augusta c'est aussi une personne tout à fait considérable et c'est comme ça qu'il faut voir évidemment ce profil de Domitia sur la pièce la même pièce qui porte le profil de l'empereur une pièce ayant deux profils ce qui est assez rare dans les émissions monétaires en principe il n'y a qu'un profil bien sûr alors précisons que Domitia d'Angina est Augusta qu'elle l'est au moment de l'assassinat de Domitia et qu'elle le reste après les successeurs de Domitia ne retirent pas à Domitia d'Angina son titre d'Augusta qu'elle va utiliser dont elle va bénéficier jusqu'à la fin de sa vie elle survit quand même 30 ans à son époux elle meurt sans doute vers 126 c'est-à-dire à l'époque du règne d'Adrien alors vous avez peut-être remarqué que sur la statue représentant Julia et sur la monnaie représentant Domitia d'Angina il y a la même coiffure c'est-à-dire une coiffure portant enfin montrant des cheveux ramassés sur le haut de la tête et bien voilà quelques statues datant de l'époque de Domitia qui nous montrent que c'est là la mode capillaire donc à la fin du premier siècle d'organiser la coiffure de cette façon on a plusieurs exemples montrant donc des dames de la cour des Flaviens portant cette coiffure tout à fait caractéristique donc de la deuxième moitié du premier siècle après Jésus-Christ alors puisque nous parlons de portraits nous sommes terminés par les portraits de l'Empereur il y a plusieurs portraits plusieurs types de portraits que l'on peut répertorier pour l'Empereur Domitien il y a par exemple ce premier portrait qui est le portrait officiel de la fin du règne c'est-à-dire une expression très irratique sur le visage une expression très solennelle très officielle et puis le traitement de la chevelure qui est très particulier les boucles de cheveux sont traitées comme des virgules alors cela ça peut nourrir deux commentaires premier commentaire rappelons-nous que pour Juvenal Domitien c'est le Néron Chauve alors le Néron Chauve apparemment a des cheveux qu'on peut organiser en boucle enfin c'est une hypothèse qu'on peut dresser deuxième commentaire les effigies officielles des empereurs et des souverains présentent souvent un traitement particulier de la chevelure par exemple on sait que dès l'époque d'Alexandre en tout cas dès l'époque de la circulation des portraits d'Alexandre il y a une disposition particulière des boucles de cheveux qui a été stéréotypée et qui permet de reconnaître Alexandre donc quand on voit un buste pour Auguste même chose les cheveux ont été organisés d'une telle façon qu'il y a aussi une manière stéréotypée qui permet de reconnaître l'empereur les boucles d'Auguste sont organisées d'une certaine façon qui n'est pas la même que les boucles d'Alexandre et bien les boucles de Domitien sont organisées d'une certaine façon aussi donc il y a une sorte de continuité une sorte de constance dans le domaine du portrait officiel lorsque l'on a acquis une certaine stabilité lorsque l'on recherche une certaine visibilité et une certaine une certaine solennité on pourrait dire donc on peut considérer que là nous avons affaire à un portrait datant de la fin du règne ici nous avons affaire à un portrait peut-être légèrement antérieur mais qui présente également le même traitement de la chevelure peut-être un petit peu moins stéréotypé donc on peut penser que ce portrait-là est un peu antérieur à celui qu'on vient de voir et puis il y a un troisième type de portrait que l'on peut voir c'est celui-ci où là on voit que les cheveux en boucle en forme de virgule ne sont pas encore présents la tête de Domitien est surmontée d'une couronne civique c'est une couronne de feuilles de chêne qui signifie que c'est une décoration honorifique on pourrait dire qui signifie que le citoyen recevant la couronne civique a sauvé la vie d'autres citoyens et il a ramené la paix par exemple alors est-ce que Domitien a particulièrement sauvé la vie d'autres citoyens et a-t-il particulièrement ramené la paix ça peut éventuellement se discuter mais en tout cas c'est ce que nous dit cette statue et on peut considérer vu le traitement des chevelures que l'on a affaire à un portrait plus ancien que ce qu'on vient de voir un portrait peut-être des débuts du règne en tout cas c'est ce personnage Domitien donc qui fait l'objet au moment de sa mort d'une procédure officielle de condamnation de la mémoire Pline nous raconte qu'à la mort de Domitien c'est la liesse populaire qui éclate mais en tout cas le Sénat à la mort de Domitien décide qu'il y aura effacement de la mémoire condamnation de la mémoire ça se dit damnatio memoriae en latin ce qui veut dire que l'on va éliminer les images de l'empereur on va détruire les statues il n'y en aura plus et l'on va effacer les inscriptions mentionnant le nom de l'empereur on va les effacer il n'y en aura plus et donc on ne parlera plus de l'empereur Domitien sa mémoire sera condamnée condamnée à l'oubli alors est-ce que est-ce que ça a marché est-ce que la damnatio memoriae a été effectivement appliquée on peut dire en première analyse on peut dire oui considérons cette inscription qui a été trouvée en Égypte et qui commémore la construction d'un pont dans la région de Coptos donc la construction d'un pont sur le Nil on voit que toute cette zone comportait le nom de l'empereur Domitien le texte a été écrit et gravé en 91 et le nom de l'empereur Domitien a été martelé en 96 donc condamnation de la mémoire c'est-à-dire ça on efface le nom de l'empereur et puis on n'en parle plus si on reste en Égypte on voit que les inscriptions portant le nom de l'empereur Domitien ont été effacées quand elles étaient en latin mais les inscriptions en caractère hiéroglyphique évoquant l'empereur Domitien n'ont pas été effacées donc c'est intéressant de voir que le décret de condamnation de la mémoire n'a pas été parfaitement respecté la condamnation de la mémoire c'est la disparition des images de l'empereur on a vu plusieurs portraits de l'empereur j'en ai montré trois mais il y en a beaucoup et donc apparemment sans doute certaines statues ont-elles été renversées ça c'est très vraisemblable mais pas partout ce qui nous rappelle que des auteurs comme Martial nous ont indiqué que Domitien bénéficiait d'une certaine popularité auprès de ces sujets sujets qui avaient peut-être fait faire des images de l'empereur et qui peut-être les ont conservés en tout cas nous en avons nous conservé quelques-unes 2000 ans après donc une condamnation de la mémoire imparfaite peut-être que la vraie condamnation de la mémoire en fait c'est la mauvaise réputation de Domitien qui a été établie et colportée par suétone par tacite par plinogène par quantité d'autres auteurs les noms de tacite suétone et plinogène ce sont des noms d'auteurs dont nous avons conservé l'oeuvre mais il y a plusieurs auteurs dont nous n'avons pas conservé l'oeuvre il y a par exemple un auteur comme Marius Maximus qui vit à la fin du 2ème au début du 3ème siècle qui est un petit peu le continuateur de suétone il a écrit des biographies impériales et peut-être avait-il quelque chose à dire sur Domitien nous ne savons pas parce qu'on n'aurait pas conservé l'oeuvre de Marius Maximus donc qu'est-ce que l'on peut penser en fait de cette condamnation de la mémoire et bien on peut revenir au stade on peut revenir plutôt sur la place Navonne avec cette peinture de Caspar van Vittel c'est le père du peintre architecte van Vittel qui est actif à Rome dans la première moitié du 18ème siècle donc on a là une belle représentation de la place Navonne donc j'ai expliqué que le décor baroque date du 17ème siècle que la place Navonne rappelle le souvenir c'est-à-dire la forme du stade de Domitien mais il y a l'obélisque l'obélisque n'a pas de rapport avec le stade mais l'obélisque a un rapport avec l'empreuve et donc c'est sur cet obélisque que je voudrais terminer en disant qu'il s'agit qu'il s'agit d'un bel obélisque en granit égyptien un granit égyptien donc qui a été transporté à Rome l'obélisque est gravé de hiéroglyphes est-ce que les hiéroglyphes ont été gravés en Égypte ou à Rome on ne sait pas mais en tout cas cet obélisque est soigneusement gravé sur ces quatre faces d'inscriptions en caractère hiéroglyphique et depuis l'Antiquité l'idée générale est l'idée suivante ces caractères hiéroglyphiques n'ont pas de signification particulière de toute façon on ne les comprend pas vous savez que la compréhension des hiéroglyphes disparaît en fait au deuxième et troisième siècle donc on ne les comprend pas ça ne signifie rien de précis et si ça signifiait quelque chose ce serait probablement des inscriptions à la gloire de pharens égyptiens anciens qui ont été purement et simplement copiés à l'époque de Domitien il n'y a aucun crédit à accorder à ces inscriptions-là on ne les comprend pas mais de toute façon ça ne signifie rien au mieux c'est une copie de documents déjà existants et puis lorsque les historiens ont examiné de près en fait ces inscriptions ils se sont efforcés de les lire de les traduire la connaissance des hiéroglyphes a ressuscité avec Champollion au début du XIXe siècle comme vous savez et donc on voit que ces inscriptions commencent toutes par cinq noms les cinq noms des rois d'Egypte le roi d'Egypte traditionnellement porte cinq noms deux noms personnels le nom qu'il porte à sa naissance le nom qu'il prend au moment de son événement nom de naissance et nom de couronnement et puis ensuite trois noms qu'on pourrait qualifier de noms liturgiques qui sont le nom d'Horus le nom des deux maîtresses ou des deux déesses et le nom d'Horus d'or et bien ce sont ces noms-là qui sont intéressants sur les faces de l'obélisque de la place Navonne il y a une première inscription qui nous dit que Domitien dont il est nommé ensuite Domitien est celui que son père a couronné et puis une autre inscription qui nous dit qu'il a reçu la royauté de son père l'Espasien divinisé de la main de son frère Enetitus divinisé et on trouve là donc des inscriptions ayant une forme égyptienne mais qui sont en fait des inscriptions romaines on connaît encore le système des hiéroglyphes à l'époque de Domitien apparemment en tout cas il y a des gens qui connaissent encore ce système des hiéroglyphes les hiéroglyphes sont dessinés de manière correcte on peut les comprendre et ils ont un sens et le sens c'est une idée qui était très caractéristique de Domitien c'est Suéton qui le dit Domitien était persuadé il le disait que l'empereur Vespasien avait décidé à sa mort de confier le pouvoir de céder le pouvoir à ses deux fils et pas seulement à son fils aîné que le fils aîné Titus a capté l'ensemble du pouvoir mais que cela est un préjudice qui a été fait à Domitien que donc il s'agit de réparer ce préjudice c'est ce qui est dit là il a reçu la royauté de son père Vespasien divinisé de la main de son frère Inettitus divinisé ce qui veut dire que Domitien affirme sur cet obélisque sa légitimité il est empereur à bon droit parce qu'il est successeur de son frère parce qu'il est successeur de son père surtout qu'il aurait dû être plus officiellement le successeur de son père mais en tout cas qu'il faut affirmer et proclamer nettement cela donc l'obélisque qui était situé dans le temple à côté du stade obélisque qui a fini par être rapporté sur la place Navonne au XVIIe siècle nous indique que c'est une proclamation une profession si l'on peut dire de l'empereur Domitien qui proclame son nom et sa légitimité au cœur de Rome et particularité tous ceux qui lisent l'inscription ne la comprennent pas qui sait lire les hiéroglyphes aujourd'hui et surtout qui sait lire les hiéroglyphes parmi les personnes qui se promènent sur la place Navonne qui font du tourisme à Rome la place Navonne est toujours remplie de monde sauf au moment d'épidémie lorsque j'ai pris la photo mais il y a toujours un éremement de monde sur la place Navonne la plupart des gens qui sont là ne savent pas lire les hiéroglyphes et on peut comprendre moi-même je ne les lis pas par exemple mais la plupart des gens qui sont là ne remarquent pas que l'obélisque est gravé de hiéroglyphes la plupart des gens qui sont là ne se demandent pas ce que c'est que cet obélisque et donc il y a le nom de Domitien mais ce nom de Domitien personne ne le comprend et à mon avis c'est une bonne conclusion pour notre promenade et pour notre rencontre avec l'empereur Domitien qui peut être qualifié à bon droit finalement d'empereur oublié et à mon avis